Hello, bonjour à tous, je suis vraiment très contente de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour une vidéo dédiée aux débutants à l'aquarelle. Cette semaine nous allons faire, nous allons peindre d'abord dessiner puis peindre des tulipes. Alors c'est vrai que ça pourra peut-être vous faire un petit peu peur mais faites-moi confiance même si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est un excellent exercice pour jouer avec l'aquarelle. On va la déposer, on va l'étirer, on va jouer avec les pigments qui vont fuser dans l'humide. Enfin bref, nous allons faire de l'aquarelle. Bien sûr, comme d'habitude, un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Ça me pousse, ça me motive à en faire beaucoup d'autres pour vous. Laissez-moi vos commentaires, je suis toujours vraiment très contente, ravie d'y répondre. Et puis surtout, abonnez-vous, abonnez-vous car je publie toutes les semaines et j'ai plein de surprises qui vont bientôt arriver sur mon site. Donc voilà, j'arrête de parler, on va faire ce qu'on adore, c'est-à-dire peindre. Allez, on y va, on va peindre à l'aquarelle, à tout de suite. Je suis Virginie Lucas, illustratrice et créatrice de papeterie événementielle. Artiste du bonheur, je guide et accompagne mes clients dans l'élaboration de leurs projets créatifs. Au travers du dessin, de l'aquarelle et de l'infographie, je les aide à développer leur créativité, à exprimer leur potentiel artistique. Et je commence tout de suite en faisant une mise en place rapide du croquis de cette tulipe. Donc je trace mes trois tiges, vous voyez, donc il y en a deux, deux bouts et une qui sera, comment dire, un peu tombante. Toujours sous forme de très léger, je trace ma première tête, avec deux pétales qui se font face et deux autres qui sont derrière, vous voyez, que l'on ne voit pas. Ici, pareil, je trace un pétale qui, lui, nous fait complètement face, vous voyez, on le voit entièrement. Et derrière, on devine, il y en a un de chaque côté de profil et derrière, on en devine un. Et là aussi, sur ma dernière tête, donc vous voyez, comme je trace d'abord le volume dans sa généralité, et ensuite, je viens travailler la forme de mes pétales un par un. Alors, bien sûr, j'utilise un crayon non gras, je ne veux pas qu'il laisse de traces lorsque je passerai l'aquarelle. Et je trace de façon très, très légère. D'accord ? Ce sont juste des guides pour mon aquarelle ensuite. Comme vous le voyez, je commence maintenant à tracer mes feuilles. Donc j'essaye toujours d'équilibrer mon dessin. D'accord ? Une sur le côté, une de l'autre, et une qui va vers le haut. Mon croquis de base est maintenant prêt. Je vais commencer à travailler mes couleurs. Je commence par la couleur de base de mes têtes, de mes tulipes. Donc c'est un mélange de jaune gomme gutte, qui est très lumineux, et avec un petit peu de cadium orange, mais très légèrement. Et sans trop charger mon pinceau, c'est vraiment important, il n'y a pas beaucoup de pigments, vous voyez. Je vais passer ma première couleur sur mes tulipes. C'est vraiment la couleur de base, parce que je reviendrai par-dessus après travailler avec une autre couleur. Et comme moi, je décide que la lumière vient de la droite, j'accentue, je commence par le côté gauche, là où je pense qu'il y aura le plus de pigments, donc le plus d'ombre. D'accord ? Et je fais la même chose pour mes trois têtes de tulipes. Sachant là, vous avez vu que je commence par le bas de ma tulipe, forcément, l'ombre va être toujours à gauche, quel que soit le positionnement de ma fleur. Maintenant, je profite que c'est encore bien mouillé, pour rajouter du pigment. Vous voyez, à la base de mes trois tulipes, de mes têtes de trois tulipes. Vous voyez, l'aquarelle va fuser, et ça va vraiment faire très très joli. Vous voyez, j'y vais gentiment, et je laisse l'aquarelle fuser, faire son chemin. Maintenant, avec un nouveau mélange de rose opéra et de cadium orange, je commence à placer mes ombres. En fait, souvent, les tulipes sont de plusieurs couleurs. Ici, j'ai choisi qu'elles soient en jaune de base, et orange et rose par-dessus. Et donc, vous voyez, je n'en mets pas partout, c'est vraiment très important. Enfin, ce qui est joli, c'est quand justement, elles ne sont pas complètement unies. Donc voilà, et je commence à positionner. Et là encore, vous voyez, je profite que ce soit encore bien mouillé, pour ajouter mon rose opéra pur, cette fois-ci. Il va venir se mélanger, en dégradé, et c'est exactement cela que je recherche. Et je fais exactement de la même manière sur mes deux autres tulipes. Donc vous voyez, là, j'applique mon mélange très pâle, ce qui va humidifier ma feuille. Et là, maintenant, je mets du rose un peu plus intense, quasiment mon rose qui sort de ma palette, pour venir ajouter de l'ombre. Et j'essaye de respecter au maximum mon croquis de base, à savoir ici, ces deux pétales qui sont face à face. Vous voyez, comme j'ai accentué l'ombre, donc, en bas et sur le côté gauche de chaque pétale, et derrière, il y a des pétales qui, eux, seront forcément plus foncés. Voilà, ceux-là, parce qu'ils sont dans le creux de la tulipe. Pour bien placer les couleurs, il est primordial que vous compreniez ce que vous faites, que vous compreniez pourquoi à certains endroits, pardon, c'est plus foncé, et à d'autres plus clairs. Et ici, comme j'ai fait un retour de pétale, j'accentue la couleur pile-poil sous ce retour, et je descends en fine rainure, parce que parfois, les tulipes sont ainsi striées. Et vous voyez, comme j'insiste sur cet endroit, parce que c'est vraiment là où les deux pétales extérieurs viennent se superposer à ceux qui sont à l'intérieur, donc ce doit être plus foncé, d'accord ? Et maintenant, je remets du pigment, mais vraiment assez fort, à ma base, pour créer la rondeur de ma tulipe. Je passe maintenant à ma troisième tulipe, et je fais exactement de la même chose. Pour moi, la lumière vient toujours de la droite, donc à gauche, il y a le côté plus sombre. Mais là, contrairement aux deux autres têtes de tulipe, je veux que le rose soit surtout en haut des pétales, et non pas au niveau de la tige, parce que là, je voudrais plus tard mettre un petit peu de vert, d'accord ? Et là, vous voyez, comme j'applique délicatement, et je laisse par endroit le jaune apparent. Au milieu, il y a comme la rainure, parfois il y a des rainures au centre des pétales. Vous voyez comme je fais ? Il ne faut surtout pas en mettre partout. Si vous en mettez partout, la tulipe va perdre de son volume, va perdre sa rondeur. Ce sera un dessin tout plat, si vous voulez, d'accord ? Et là, je profite, comme précédemment, que ce soit encore bien humide, j'ajoute du pigment. Et vous voyez, comme le pigment se diffuse, c'est vraiment ça que l'on recherche en aquarelle, c'est cette diffusion un peu veineuse. Surtout pour les tulipes, ça fonctionne extrêmement bien. Et vous voyez, là où j'applique la couleur la plus foncée, vu que c'est l'intérieur du pétale, je laisse un petit peu de jaune apparent. En fait, cela va signifier symboliser l'ourlet du pétale, d'accord ? Et je joue avec les contrastes. Là, je rajoute du rose opéra. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est aussi de jouer, comme ici, encore une fois, avec les contrastes, parce que c'est l'intérieur de la tulipe. Et maintenant que ma première tête a séché, je suis désolée, je suis un petit peu hors du cadre, je viens ajouter des rainures dans le pétale. Vous voyez, souvent, on a ce genre de dessin dans les pétales de tulipe. Et là, comme c'est derrière le pétale qui est dessus, j'ajoute une vraie ombre, bien contrastée. Et tout de suite, vous voyez, ça donne du volume. On a vraiment l'impression que la pétale qui est devant est par-dessus celle-ci. Et je donne aussi cet effet-là sur le pétale qui est de l'autre côté. Vous voyez, je lui donne de la rondeur à sa base. Et je continue ainsi à ajouter mes vraies ombres. Vous voyez encore ce pétale qui est par-dessus, eh bien, je le signifie avec cette ombre-là. D'accord ? Maintenant, ce pétale me paraît un peu plat, donc je lui donne un petit volume dans le haut. Vous voyez ? Et j'ai d'abord appliqué mon aquarelle. Et après, avec mon pinceau propre, je viens l'étaler un petit peu. Ce qui va lui donner un petit bombé dans le haut. Et je fais à peu près la même chose dans le bas du pétale. Vous voyez, je lui donne là encore un petit peu de volume, un petit peu de rondeur. Très délicatement. Et petit à petit, détail après détail, je place mes ombres. Vous voyez, comme ici, le retour du pétale. Vous voyez, on devine que le pétale s'est un peu recroquevillé sur lui-même. Vous voyez, il y a un petit peu trop de pigments et j'en enlève. Comme ça, ça reste très léger. Je prépare maintenant le verre pour mes tiges. Alors ici, je fais un mélange de verre de vessie. Vous savez que c'est mon préféré. Avec du verre intense de phtalo. Qui va le réveiller un petit peu. Vraiment. Et je commence à tracer mes tiges. Bon, voilà. Alors, je n'hésite pas. En général, les tiges de tulipes sont plus épaisses. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à donner un petit peu d'épaisseur. Et vous vous souvenez de tout à l'heure, je vous avais dit que je rajouterais du verre dans mon jaune. Et bien voilà. J'ai mis un peu de jaune, un peu de pigment. Et avec mon pinceau propre, je viens l'étaler dans mon jaune. Et tout de suite, ça a un côté un petit peu plus naturel. Et maintenant, avec mon verre de phtalo intense. Je viens placer les ombres. Donc, c'est très plus marqué au niveau de la tête de la tulipe. Et après, ça vient toujours sur le côté gauche. Vu que la lumière vient de droite. De mes tiges. Ça va tout de suite leur donner du volume. Je commence maintenant ma première feuille. Alors, vous voyez, j'ai tracé un premier trait. Alors là, c'est foncé vu qu'elle est derrière. Je commence à placer mon verre. Et après, je vais reprendre mon jaune du départ. Et je vais aller un petit peu, mais pas trop dans le verre. Ce qui fait que le verre va venir s'infiltrer dans le jaune. Et ça va nous donner un très joli dégradé. Et je n'oublie pas, bien sûr, les parties les plus foncées. Donc, ici, derrière, la tige qui est devant, en fait. La première tulipe. Et aussi dans le bas, en dessous. Donc, je n'hésite pas sur la couleur foncée. Vous voyez ? Quitte à revenir après un peu par au-dessus, dans la partie supérieure. Voilà, pour faire une jonction plus douce. Mais au moins, ça a le mérite de mettre en valeur les tiges qui sont devant. Vous voyez, du coup, le côté clair de la tige ressort parfaitement. Et alors que c'est encore humide, je fais de légères stris. Parce que les feuilles de tulipe sont un peu striées comme ça. Mais vraiment très, très légers. Et vous avez vu, ce n'est pas très marqué. On reste dans la subtilité. Et je vais procéder de la même manière sur les deux autres feuilles. Alors, vous voyez, je mets d'abord une bande de vert. Bien humide. Et là, mon jaune de l'autre côté. Et là, au milieu, je mets juste de l'eau claire. Et en fait, ça va aider les deux couleurs à fuser. Et je fais exprès de laisser du blanc. Vous voyez, un petit peu en bas. C'est pour donner un effet artistique aquarelle. Parce que parfois, à l'aquarelle, on ne met pas du blanc partout. Et c'est ce qui va donner, pardon, une touche de vraie lumière. Et là, pour accentuer la lumière, j'accentue les ombres. C'est ça le secret. Pour faire quelque chose de lumineux, il faut des ombres marquées. Je vais attendre maintenant que ça sèche pour faire la partie intérieure de la feuille. Vous voyez, il y a comme un retour. Donc, en attendant, je travaille sur ma troisième feuille. Et je vais procéder exactement de la même manière. Musique 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 Maintenant, je travaille sur le retour de la feuille, ce qu'il y a derrière ce qu'on voit déjà. Et donc, par conséquent, ce sera à l'abri de la lumière, donc plus sombre, d'accord ? Ça va créer du volume. Donc, vous voyez, je n'hésite pas sur la couleur foncée. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur. Dites-vous bien que s'il y a trop de pigments, avec un pinceau propre, vous pouvez en enlever. Je rajoute un petit peu de jaune qui vient se mélanger au vert précédent pour faire le bord de la feuille. Vous voyez ? Et je retravaille légèrement, juste pour donner un petit peu plus d'informations visuelles sur le contour de ma feuille. Pour équilibrer, je rajoute un petit peu de vert foncé sur le côté gauche, vous vous souvenez, c'est là où c'est le plus sombre. Et je fais comme des rainures pour symboliser ces fameuses feuilles de tulipes, d'accord ? Et je n'hésite pas à travailler les ombres qui sont à la jonction de mes trois tiges de tulipes. Je protège ensuite mes tulipes avec du sopalin, vous voyez, et j'ajoute quelques projections d'aquarelles. Bien sûr, je reste dans les mêmes tonalités que j'ai utilisées, à savoir le jaune et le vert près des tiges de tulipes. Pour terminer, je rajoute deux, trois petites touches de blanc, là où la lumière frappe le plus, sur mes tulipes. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors effectivement, elle ne s'adresse pas aux débutants débutants, mais que ça ne vous empêche pas d'essayer. Au moins, ça sera un très bon entraînement. Donc un petit pouce en l'air, effectivement, si vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et surtout, abonnez-vous, souvenez-vous, je publie toutes les semaines. Donc je vous dis à très très bientôt. Et puis surtout, amusez-vous. À très bientôt.